Nous avons de bonnes nouvelles qui sont venues de Bruxelles puisque apparemment les ministres des finances sont parvenus à un accord sur le mécanisme de résolution. C'est un des piliers de l'union bancaire qui est quelque chose de très important à la fois pour la zone euro mais aussi pour restaurer la confiance dans le secteur bancaire et faciliter son propre financement. Ce fonds de résolution dans la zone euro, il a décidé qu'il serait mis en place de manière unifiée. Donc c'est le fameux fonds de résolution unique. Nous sommes très favorables à l'ensemble de ces dispositifs. Une fois qu'on a dit cela, il faut quand même voir qu'il y a au travers de la mise en place de ce fonds une ponction considérable sur les banques puisque c'est un fonds de 55 milliards d'euros qui a été décidé et qui doit être mis en place progressivement sur une dizaine d'années au niveau de la zone euro. Le ministre des finances a évoqué pour le secteur bancaire français 10 milliards d'euros de contributions. Malheureusement, on craint que ce soit plus et ce que l'on souhaite éviter, comme je le disais, c'est que ce soit beaucoup plus et surtout que ce soit un transfert de charges entre secteurs bancaires qui n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas l'occasion de faire une redistribution d'argent entre les différents secteurs bancaires. La création du fonds de résolution, c'est vraiment un fonds assurantiel qui doit répondre aux risques que peut créer chaque institution de devoir avoir recours à ce fonds en cas de difficulté. Les banques françaises ne sont pas risquées, elles sont des banques solides avec une activité diversifiée donc elles n'ont pas à être pénalisées dans le cadre de la constitution de ce fonds.